Alors bonjour à tous et merci d'assister à ce webinaire de Diligent Boards, bien plus qu'un portail digital sécurisé pour conseiller d'administration. Mon nom est Yannick Mibanga, je suis le directeur marketing pour Diligent Espagne et France et je suis accompagné aujourd'hui par mon collègue Stéphane Talieux, directeur des ventes et du développement commercial pour Diligent France. Bonjour. Avant de commencer cette session, juste quelques petites informations. Vous informez premièrement que ce webinaire aura une durée d'environ 30 minutes dans lesquelles nous montrerons la solution du point de vue du directeur, comment celui-ci peut accéder aux documents du conseil d'administration à travers différents dispositifs et la facilité d'utilisation de l'application. Si au cours de cette session vous avez des questions ou des doutes, sachez que vous pouvez le faire à travers du panneau de questions sur le côté droit de votre écran. A la fin de la présentation, nous répondrons à tant de questions que possible. Nous vous invitons aussi à participer à nos sondages qui apparaîtront sur votre camp pendant la présentation. Et en dernier, vous informez aussi qu'une fois cette session aura terminé, l'enregistrement de ce webinaire vous sera envoyé dans les prochains jours. De cette façon, vous pourrez aussi la partager avec ceux qui pourraient être intéressés et qui n'ont pas pu assister aujourd'hui. Donc, si tout est clair, nous avons un premier petit sondage juste pour essayer de comprendre plus ou moins comment les personnes qui participent à ce webinaire, à cette session aujourd'hui, comment leurs documents sont actuellement distribués. Donc, vous allez avoir cette question qui devrait normalement apparaître sur vos écrans dans quelques secondes. Et nous allons donner une petite minute pour que les gens puissent y répondre. Donc, vous avez différentes repenses, documents imprimés et distribués par courrier, documents PDF, Word, distribués par courrier aussi, Dropbox, SharePoint ou autres solutions de partage de fichiers, outils personnalisés ou internes, ou bien, est-ce que vous utilisez déjà des portails pour conseils d'administration ? Nous allons donner quelques secondes pour que les gens puissent y répondre. Très bien, donc je vais fermer ce premier sondage pour qu'on puisse voir les réponses. Voyons voir. Très bien, donc on peut voir que nous avons un 33%, plus ou moins, des personnes qui assistent aujourd'hui, qui actuellement utilisent des documents PDF ou Word pour partager les documents entre les membres du conseil. Nous avons aussi un 33% de personnes qui utilisent ou bien Dropbox ou SharePoint ou d'autres solutions de partage de fichiers. Et encore un 33% qui actuellement utilisent déjà un portail pour conseils d'administration. Il se peut que ce soit diligente ou un autre. Donc, bonne information à savoir. Donc, cela dit, je vais céder la parole à mon collègue Stéphane pour qu'il commence cette session. Stéphane, c'est à toi. Tout d'abord, bonjour. Bienvenue à ce webinaire. Je suis donc Stéphane Tallyeux, directeur des opérations France de Diligente. Et c'est moi qui vais être amené à vous faire la présentation, la démonstration de notre solution. Et on va passer en revue un certain nombre de dispositifs pour vous montrer effectivement cette solution. Alors, tout d'abord, c'est une solution qui est donc en mode SaaS, qui permet d'utiliser des supports de type tablette, quel que soit son système d'exploitation, un PC, voire une connexion Internet via n'importe quel browser. Et cette solution s'adresse en fait à deux profils d'utilisateurs. Tout d'abord, les personnes qui sont en charge de la préparation du conseil d'administration, que nous appelons les administrateurs de la solution, et les personnes qui sont membres du conseil. L'idée étant d'optimiser la gouvernance du conseil d'administration en rationalisant et en augmentant la productivité des administrateurs de la solution qui préparent effectivement les conseils. L'objectif étant pour eux de pouvoir faire un livre de conseil en moins de cinq minutes et de pouvoir modifier le cas échéant, un livre de conseil en temps réel, à la toute dernière minute, si c'est nécessaire. Les membres du conseil, eux, auront à leur disposition, comme j'ai pu vous le dire, des supports de type tablette sur lesquels ils vont pouvoir travailler de la même manière que s'ils étaient sur un support papier tout à fait classique. Alors, le processus habituel effectivement de la personne qui prépare les conseils, c'est d'avoir à sa disposition des documents en format natif qui vont être les prochains sujets du conseil, que ce soit des tableurs Excel ou du Word ou du PDF, voire du PPT, et l'objectif est de pouvoir mettre à disposition l'ensemble de ces documents le plus rapidement possible pour le conseil d'administration. Le processus habituel pour le membre de conseil, c'est de recevoir effectivement ces documents, donc souvent en format papier actuellement, ou alors sur un service partagé de Sherpente, et de pouvoir réviser, annoter et collaborer et éventuellement effectuer un vote lors du conseil. Alors, qu'est-ce qu'apporte Diligent ? Tout d'abord, Diligent va permettre un seul point d'entrée unique, d'avoir accès aux livres en cours, c'est-à-dire les livres des prochaines instances. Chaque membre a son propre profil et donc ne sera autorisé à voir que les instances auxquelles il a le droit. Ils auront accès aux livres archivés des précédents conseils. Ils auront à leur disposition un centre de ressources qui leur permet d'avoir n'importe quel type de document de référence ou d'informations qui ont pu être mis par le gestionnaire de la solution. Un calendrier dans lequel ils vont pouvoir consulter l'ensemble des événements à venir avec tous les détails et toutes les informations. Bien évidemment, un répertoire de contacts qui leur permet d'avoir toutes les informations nécessaires et utiles au niveau de chacun des membres. La capacité pour le membre, comme pour le gestionnaire, d'avoir une historisation des différents documents contenus dans le livre, avec des capacités de pouvoir effectuer des annotations directement sur un iPad, par exemple. Et de pouvoir surtout avoir la capacité de préserver ces notes d'un ancien document qui aurait pu être remplacé par un nouveau document, qui est une véritable valeur ajoutée et qui est un différenciateur unique aujourd'hui chez Diligent sur le marché. Un moteur de recherche qui va lui permettre, en tant que membre, de rechercher n'importe quelle phrase ou n'importe quel mot, aussi bien dans les livres en cours que dans les livres archivés que dans le centre de ressources. En option, nous pouvons mettre également à disposition une messagerie instantanée, hautement sécurisée, fonctionnant sur les différents devices et fonctionnant bien évidemment sur des téléphones de type Android, Windows ou iPhone, si vous avez un iPhone. Il y a la capacité en termes de sécurité, sans rentrer dans le détail de l'ensemble de nos dispositifs sécurité, de pouvoir verrouiller à distance un device si jamais celui-ci est amené à être perdu ou volé. Les membres vont pouvoir également voter sur n'importe quel document contenu dans le livre de conseil. Ils auront accès à des questionnaires que vous aurez pu élaborer au préalable, des questionnaires qui vont du plus simple au plus complexe et qui peuvent inclure également des fonctions enrichies de reporting et d'analyse des résultats des questionnaires. Et enfin, la capacité ou pas, puisqu'on peut activer ou désactiver la capacité d'impression ou d'exportation d'un livre tout ou partie. Donc ce que je vous propose de faire maintenant, c'est effectivement de passer à la démonstration. Pour cela, je vais me connecter via Windows. C'est exactement le même type de présentation aussi bien sur un iPad que sur une tablette Windows. Il suffit de télécharger l'application Diligent Board sur sa tablette. Elle apparaît ici. Je vais me connecter en tant qu'utilisateur. Et donc la première chose que je vais voir, ce sont l'ensemble de mes livres en cours sur les instances auxquelles j'ai le droit. Vous pouvez voir que j'ai le droit au comité des rémunérations, au conseil d'administration et au comité exécutif. Avant même de faire quoi que ce soit, vous voyez que ces différents livres contiennent parfois certaines informations. Je vois que par exemple sur le conseil d'administration de Co, j'ai un vote qui a été exécuté et il y a un petit post-it avec des petits bonhommes qui me permettent de voir que j'ai pu échanger des notes avec d'autres collaborateurs. De la même manière pour Canal+, là où il y a un vote qui a été également exécuté. Vous voyez qu'il y a très peu de boutons, pour ainsi dire, pas du tout. Il y a juste un bouton en bas à gauche, les trois petits points. Si je clique dessus, j'ai accès à l'ensemble de mes sources d'informations. C'est-à-dire que je suis actuellement sur les livres en cours. Je veux accéder à mes livres archivés. Les livres archivés vont arriver avec un code couleur différent. Je peux les trier évidemment avec un filtre par instance, par année ou par mois. Pour revenir sur ma barre de menu des sources d'informations, les trois petits boutons toujours pareil en bas. Ça va me permettre d'accéder à la bibliothèque qui pourra être organisée comme vous le souhaitez et dans laquelle on place tous les documents que vous souhaitez pouvoir consulter. Par exemple, le code de conduite. Il va apparaître en prévisualisation à droite. Je vais pouvoir le zoomer avec mes deux doigts ou alors je peux taper sur effectivement ce document et je vais pouvoir travailler sur ce document. Flèche retour pour revenir dans la bibliothèque. Les trois petits points pour revenir sur mes sources. Mes contacts. J'ai ici donc l'ensemble de mes contacts. Je peux également filtrer. J'ai un moteur de recherche pour mes contacts. Si je fais apparaître un contact, je vais avoir l'ensemble des informations sur ce contact. C'est ici qu'on peut rajouter des informations diverses de type la biographie de ce membre ou alors sa date de début de mandat, de fin de mandat, etc. Je reviens sur mes sources. Le calendrier dans lequel vont apparaître l'ensemble de mes événements avec un code couleur en fonction du type de l'instance. J'ai également la possibilité d'avoir une vision au niveau du mois ou la possibilité d'avoir la vision au niveau de l'année avec les différents codes couleurs. Si je reviens au niveau des événements, je peux prendre par exemple un événement dans lequel je vais placer toutes les informations nécessaires et utiles pour le membre. Et je peux activer des liens qui me permettent de pointer soit un livre, soit un document ou n'importe quelle source extérieure. Là, en l'occurrence, j'ai activé un lien qui me permet d'avoir l'itinéraire pour me rendre sur le prochain lieu du conseil. Je reviens. Je reviens. Je reclique sur mes trois boutons. J'ai les questionnaires qui sont ici. Je ne vais pas forcément les passer en revue pour gagner du temps. Et j'ai un moteur de recherche qui me permet de rechercher dans n'importe quel livre en cours, comme dans les livres archivés, comme dans la bibliothèque, un mot ou une phrase. Si je tape un mot, il va me retrouver dans l'ensemble des livres en cours, puisque j'ai sélectionné les livres en cours, tous les résultats. Si je clique sur, par exemple, le conseil qui a la plus, on voit, si je fais un zoom, que le mot Sodi apparaît dans le document. Il suffit que je clique sur ce document pour pouvoir travailler dessus. Je peux également chercher une phrase. Il va aller me chercher n'importe quel document qui contient cette phrase. Si je prends le conseil au dos, je vois, effectivement, cette phrase qui apparaît automatiquement. Donc là, on a passé en vue l'ensemble des sources d'informations. Donc vous voyez que c'est quand même très, très simple d'utilisation. Si je reviens maintenant sur les livres en cours, on va voir de quelle manière on peut travailler sur un livre. Donc le membre, par exemple, va ouvrir le livre du prochain conseil, le conseil Airbus, par exemple. Je clique dessus. La première chose que va voir le membre, c'est à sa gauche un menu de navigation, à sa droite un menu qui va être en fait sa trousse des colliers et qui va lui permettre de faire des annotations, de surligner, d'écrire le cas échéant sur le document. Si je prends le menu à ma gauche, je clique sur navigation. Ça va me permettre de naviguer dans le livre et dans l'ensemble des contenus du livre. C'est-à-dire que dans ce contenu-là, vous avez des documents de type Excel, Word, PPT, PDF. L'avantage énorme qu'apporte Diligent, c'est son confort de lecture, puisque vous ne verrez plus ces documents en format natif. Ce qui permet quand, par exemple, mon président me dit, messieurs, je souhaite aborder l'onglet 6, de cliquer directement sur l'onglet 6 et de pouvoir, avec mon doigt, parcourir le point. On est les seuls aujourd'hui à faire effectivement ce type d'approche. Vous pouvez bien évidemment zoomer le document, le dézoomer et naviguer automatiquement d'un document à un autre. Vous avez également la drôle barre qui vous permet d'accéder à une page en bas, page 17. Je veux accéder à la page 17, il me fait apparaître la page 17. Donc l'ensemble de vos documents, c'est tout simplement un livre qui contient ces documents, mais d'un seul tenant. Si je veux maintenant avoir la capacité de travailler sur, par exemple, un document tel que celui-ci, je vais prendre à ma droite la menu, stylo, je clique sur le stylo, il y a une petite goutte qui apparaît. Je peux choisir la couleur, évidemment, de mon stylo et avec mon doigt, je peux faire n'importe quelle annotation. Les annotations que je viens de faire sont privées. Il n'y a uniquement moi qui peut pouvoir voir ces annotations. Je peux également cliquer sur le surligneur, changer la couleur du surligneur et surligner n'importe quoi dans le document. Bien évidemment, on peut effacer, on peut d'un seul clic en bas à droite masquer l'ensemble des annotations, etc. Si je souhaite interagir avec un membre, j'ai deux possibilités. Soit je passe par la messagerie instantanée, qui est donc une option chez nous, soit j'ai la possibilité d'ajouter une note. Je clique sur ajouter une note, un petit post-it s'ouvre, je vais pouvoir faire ma note. Si je l'enregistre tel quel, la note sera privée. Vous voyez le petit cadenas privé. Si par contre, je clique sur le cadenas, je peux la rendre publique à l'ensemble des membres qui sont autorisés à accéder sur ce livre-là, ou alors à partager avec certains lecteurs. Je vais partager par exemple avec ces deux premiers lecteurs. Je fais OK. Par sécurité, il me demande si ce sont bien les bonnes personnes. Je fais OK. Automatiquement, le petit cadenas vient de disparaître. Il y a marqué Partager plus 2 et je clique sur Partager. La note se place en haut à droite du document. Je peux bien évidemment déplacer cette note, la mettre n'importe où dans le document, la réouvrir. Vous voyez que j'ai été timestampé. J'ai fait cette note à 15h47 aujourd'hui. Et les membres qui sont concernés, quand ils vont se connecter à la solution, ils vont avoir un warning sur le livre concerné en leur indiquant qu'il y a une note. Et ils vont pouvoir interagir de la même manière que je fais ici. Et vous verrez donc le fil de la communication entre les différents membres concernés. D'accord ? Bien évidemment, vous avez également la possibilité, si je clique sur les trois boutons, la possibilité d'imprimer ou d'exporter. Ces fonctions peuvent être activées ou désactivées en fonction de chaque livre pour des raisons de sécurité. Si toutefois vous laissez ces fonctions activées pour les membres, et chaque membre peut avoir son propre profil, c'est-à-dire que par exemple, un membre peut ne pas pouvoir imprimer et ne pas pouvoir exporter. Et un autre membre pourra peut-être lui le faire, en fonction de ce que vous aurez décidé. Si toutefois vous laissez la fonction impression, vous cliquez sur l'impression. Vous pouvez imprimer évidemment les pages, les annotations, l'ensemble du livre entier. Il suffit simplement de continuer. Il est en train de préparer la page. Je choisis mon imprimante. Et vous voyez que j'ai été automatiquement filigrammé. Le filigrame est bien évidemment totalement personnalisable. C'est exactement le même filigrame que nous aurons si nous faisons un export PDF du livre dans son ensemble. Je viens de vous présenter la partie membres. Maintenant, ce que je vous propose, c'est effectivement de vous montrer comment on fait un livre. Donc très rapidement, je reviens sur mon ordinateur. Il suffit simplement que je lance l'outil d'administration de la solution sur mon ordinateur. En parallèle, vous voyez que j'ai un folder à ma gauche qui s'appelle Prochain Conseil. Si je fais ça, j'ai pu placer des documents en format Word, Excel. J'ai pu placer également des documents de type PDF ou PPT. D'accord ? Je me connecte en tant que gestionnaire de la solution. Donc ce folder va me permettre de mettre tous les documents pour le prochain conseil. Je clique sur l'instance concernée. Automatiquement, l'outil de supervision de la solution va s'ouvrir directement sur les livres en cours. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement la possibilité de travailler directement en priorité sur les livres en cours, ce qui est souvent le cas. J'ai les mêmes sources d'informations de manière à voir ce que peuvent voir les membres. Et je vais travailler essentiellement avec deux clics droits. Premier clic droit, ici, ça va me permettre de créer, modifier un questionnaire, créer ou modifier un événement, créer ou modifier des contacts, créer ou modifier des livres, modifier, ajouter des informations dans la bibliothèque ou envoyer une notification. Le deuxième clic droit va me permettre de faire un livre. Et ce que je vous propose de faire, c'est de faire un livre en 5 minutes. Je vais déterminer tout simplement la date du prochain conseil. On va dire qu'il va avoir lieu demain. Je vais mettre un intitulé de ce conseil. On va faire Conseil test. Et il suffit simplement que je suive le déroulé du menu. Option du livre. Pour l'instant, il est masqué. À tout moment, je pourrais le publier. À qui le livre s'adresse, je vais l'adresser donc au groupe conseil d'administration. Je peux affiner dans ce groupe et autoriser ou pas telle ou telle personne à accéder au livre ou à ne pas accéder au livre pour différentes raisons. Une fois que j'ai déterminé la date, l'intitulé et les membres, je fais OK. La structure du livre va s'ouvrir. Là, voilà. Il suffit simplement que je prenne mon folder. Je le glisse dans le livre. Automatiquement, il reconnaît le contenu du folder. Il a même reconnu qu'il y avait un sous-folder. Vous voyez que vous avez différents formats comme j'ai pu vous l'indiquer. En quelques clics, je vais pouvoir agencer au mieux mon livre. Je vais retirer, par exemple, les chiffres devant les noms de fichiers, ce qui fera beaucoup plus propre. Ça représente donc le sommaire de mon livre et j'importe. Mon livre est automatiquement en train de se construire. Si, par contre, je me rends compte que, par exemple, il manque un document ou il manque un document que j'ai besoin de créer directement. Je peux, à la volée, ajouter un onglet, faire, par exemple, message du président. Je vais indiquer que je veux joindre un document que j'appelle Easy Edit. L'onglet vient d'apparaître. Ça ne perturbe en rien l'importation qui est en train de s'opérer. Je peux soit rajouter effectivement un document dans cet onglet, quel qu'il soit, ou alors cliquer sur Easy Edit, ce qui me permet directement dans le livre d'avoir un éditeur de texte intégré, qui est également un différenciateur unique de la part de l'édigeante. Et je peux directement faire mon message du président dans le livre, ce qui m'évite des transferts de fichiers, etc. Je fais OK. Mon message du président est en début du livre. J'ai envie de l'agencer un peu autrement. Il suffit simplement de déplacer mon message du président en dessous d'un autre onglet. Et je peux, comme vous pouvez le voir et le constater, réorganiser... Je vais le déplacer maintenant. Réorganiser, vous voyez, le message du président arrive en dessous d'ordre du jour et l'agenda. Réorganiser mon livre comme je le souhaite. Je peux également avoir la possibilité, si je ne veux pas que le document Compliance Report soit vu par tout le monde, faire plus, masquer. Et je vais pouvoir masquer ce document à telle ou telle personne, autorisé ou ne pas autorisé. Une fois que le téléchargement du livre est fait, il ne me reste plus qu'une chose, c'est à tout simplement afficher le contenu du livre de manière à valider les documents qui ont été faits dans le livre. Donc là, vous allez voir apparaître un sommaire qui va se trouver à votre gauche et qui va être en rouge. Voilà. Ça veut dire qu'il est non validé. Ça me permet de passer en revue les différents documents, si je clique sur chacun des documents. On va maintenant valider le livre entier. Je fais oui. Le sommaire va passer en noir. Voilà. Il suffit, après, juste statut du livre, de le publier. Et votre livre sera publié. Je peux même cliquer et envoyer une notification de manière à ce que, effectivement, les membres soient informés de la mise à disposition du livre. C'est une notification automatique qui permet de lancer cette information. Maintenant, on va voir le rendu de ce livre-là côté membres. Lequel a été fait, comme vous avez pu le voir, en 5 minutes. Je fais une recherche des mises à jour. Je vois apparaître nouveau conseil test. Il suffit simplement de la synchronisation. La synchronisation et la recherche de mise à jour peut être automatisée, bien évidemment. Là, je l'ai laissé au pas à pas. Et mon livre est tout simplement en train de s'uploader. Je clique maintenant sur le livre que nous allons faire ensemble. Je clique sur la navigation. Voilà l'ensemble du contenu. Je peux cliquer sur mon petit message, message du président que j'ai pu faire. D'accord. Et je peux, et ça c'est quelque chose de très important, par exemple, commencer à travailler sur ce livre. Donc, je vais utiliser mon stylo. Et je vais pouvoir commencer à prendre des notes. Ce point-là, je vais le voir en premier. Ce point-là, il va falloir que je fasse attention. Et tout d'un coup, je me rends compte qu'il y a une erreur. Je ne veux pas voir le mot item et je ne veux pas voir la phrase Approval of Minute. Car cela ne tient. Il suffit simplement de prévenir le gestionnaire de la solution. Je vais revenir donc côté gestionnaire. Je demande à mon gestionnaire de modifier l'agenda. Donc, le gestionnaire, lui, va prendre son agenda, le nouvel agenda. J'ai retiré le mot item, j'ai retiré la phrase. N'oubliez pas, et ça c'est très important, que le livre est déjà publié. Et n'oubliez pas que les directeurs ou les membres sont en train de faire des notes également. Ce n'est pas grave. Je vais remplacer l'ancien ordre du jour par le nouvel ordre du jour. Et je vais le marquer comme révisé. Et conserver les notes et les annotations du précédent document. Je vais faire un petit message sympa à mon président. Président, nouveau agenda. Cette fonctionnalité, je le précise, est unique sur le marché. Et permet surtout de préserver tout le travail qui a été fait par les membres. Alors que vous êtes en train d'opérer une modification du livre. Donc là, il est en train de charger le nouvel agenda. Ça n'empêche pas les membres de travailler sur le livre, puisque vous voyez que le statut du livre est actuel. Il est en train de convertir. Il me suffit d'afficher ce nouvel agenda pour m'assurer, évidemment, qu'il a bien été pris en compte. Là, apparaît l'ancien agenda. Hop ! Voilà le nouvel agenda qui est en rouge. Il suffit de valider le document. Je ne vais pas avoir besoin de republier le livre, puisque le livre est déjà publié. Une fois que ce document aura été validé, voilà. Je vais revenir côté membre. On est en train d'opérer, on vient de modifier un document contenu dans un livre qui est publié. Je suis donc sur mon ancien document en tant que membre. Je vais revenir ici. Je fais une recherche rapide de mise à jour qui, je le rappelle, peut-être automatisée. Je vois « Mise à jour disponible », « Conseil test ». Je synchronise. Je clique sur la mise à jour. Mon petit message que j'ai fait « Président, nouveau agenda ». Je clique sur « Nouveau agenda ». J'ai préservé les notes qu'a pu faire mon président. Et j'ai retiré et modifié le document. Je viens de vous montrer comment on a fait un livre en moins de 5 minutes. Comment on modifie un livre en moins de 3 minutes. Ce que je vous propose, c'est de pouvoir continuer la présentation. Et je vous propose de répondre directement à ce sondage. Votre conseil d'administration vote ou répond aux questionnaires par voie électronique. Les votes, les questionnaires sont répondus par voie électronique. Ou seulement les votes, ou seulement les questionnaires. Aucun des deux. Ou ceux-ci ne s'appliquent pas à votre conseil. Je vous laisse le temps de faire ce sondage. On voit le résultat. Aujourd'hui, aucune des deux fonctionnalités pour 67% de vos cas. Vous ne pouvez pas faire de votes ou de questionnaires par voie électronique. Et 33% considèrent aujourd'hui que ça ne s'applique pas à son conseil. Ça peut être lié au fait qu'il n'y a pas forcément ces post-capacités-là, bien évidemment. Si maintenant, un point qui est fondamental en complément de la solution que nous proposons, c'est un niveau de service qui est en adéquation par rapport aux besoins d'avoir un service qui est de type premium. Puisqu'à partir du moment où vous souscrivez à notre solution, vous avez un gestionnaire de compte qui vous est dédié. Et qui va pouvoir répondre et pouvoir implémenter et former l'ensemble des différents membres. En parallèle de ça, nous avons un support qui est 24-24-77-365 jours sur 365 en 8 langues, dont le français. Et nous avons la très grande fierté, et ça c'est un point qui est fondamental, d'avoir un taux de fidélité de notre clientèle qui est le plus élevé du marché. Puisque 99% des sociétés qui ont fait le choix de Diligent renouvellent chaque année ce service. En quelques mots et pour terminer, Diligent, aujourd'hui nous avons maintenant plus de 140 000 utilisateurs, on doit approcher les 150 000 utilisateurs, ça représente 4700 clients ou sociétés dans le monde. Pour information, si vous prenez la base référentielle du Fortune 1000, qui sont les 1000 plus grosses entreprises dans le monde, 40% des 1000 plus grosses entreprises ont fait déjà le choix de Diligent. On est présent dans maintenant, non pas 70 pays, mais 74 pays. Et nous sommes bien évidemment, de manière directe, présents à Paris, en France, de manière locale. Enfin, un dernier sondage, quel aspect de ce séminaire serait plus bénéfique pour votre organisation ? Fonctions basiques, collaborations, sondages et questionnaires, votes électroniques, supports et sécurité. Je vous laisse la possibilité de répondre. En sachant que j'ai très peu abordé la partie sécurité, on est bien évidemment SOC 1, SOC 2, type 2 en termes de certification et ISO 27001. Et ce qui est très important, c'est que l'ensemble de notre solution est crypté avec un module qui s'appelle HSM de chez Thales, qui est de niveau militaire. Donc, l'ensemble des contenus des livres sont totalement chiffrés. Et les données de nos clients européens sont, je le précise, stockées en Allemagne, en Europe, et non pas aux États-Unis, et totalement cloisonnées. Donc, je vois qu'il y a pas mal de répartitions en termes de résultats. 25% pour les personnes, je pense que ce serait bénéfique pour les fonctions basiques. 50% pour la collaboration, ce qui est vrai. Et 25% sur le support et sécurité, qui sont effectivement les trois fondamentaux de base, puisque ce que j'espère que vous aurez retenu dans cette démonstration qui a été rapide, c'est la simplicité et la capacité d'être très intuitif au niveau de l'offre, la sécurité et puis enfin la qualité du support. Pour en savoir plus, consultez notre site www.diligente.com. Vous avez également la possibilité de visionner une vidéo, et notamment d'avoir accès à une étude de cas qui s'appelle la Parisienne, qui est une société d'assurance, l'une des plus vieilles sociétés d'assurance de Paris, où son président a eu la volonté de digitaliser son métier dans un souci de compétitivité, et dans le cadre de ce programme de digitalisation de son métier, très naturellement s'est intégrée la digitalisation de leur conseil d'administration. Vous pouvez également télécharger nos livres blancs sur les bonnes pratiques en matière de gouvernance, ou demander une démonstration de la solution qui pourra vous être faite sur place ou par web. Je vous remercie beaucoup de votre accueil, de votre écoute, et je reste bien évidemment à votre entière disposition pour une présentation, ou pour un échange si vous le souhaitez. Merci Stéphane, merci à tous pour votre temps aujourd'hui, et nous espérons que cette session vous aura paru utile et intéressante. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, comme dit mon collègue Stéphane, vous pouvez nous joindre ou bien à travers notre page web, où vous avez son adresse mail et son numéro de contact aussi. Merci à tous et à bientôt.